Merci beaucoup d'être avec nous, bon début de l'équipe, tout le monde. Manquez pas dans quelques instants, Dr. Boy en live, on va parler aussi yoga minceur beauté avec Estelle Lefebvre. Et pour l'instant, on reçoit une autre artiste internationale qui a vendu des dizaines et des dizaines de millions d'albums au cours de sa déjà longue carrière malgré son jeune âge. On peut aussi la voir dans Asia's Got Talent et puis elle est de retour dernièrement avec un tout nouvel album en français. Ça s'appelle Toujours un ailleurs. Elle est avec nous sur le plateau pour nous en parler. Mesdames, Messieurs, je vous demanderai d'accueillir Anne Goon. Alors, c'est bien ici. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Mais tu sais que j'aime ce que vous faites depuis vraiment longtemps. Ah bon? Eh oui, je pensais que vous étiez une trop grosse star pour venir nous voir, donc je suis un peu impressionné. Mais je le suis. Non. Désolée? Mais le pire, c'est que c'est vrai. C'est vrai que vous l'êtes. Asia's Got Talent, l'émission dans laquelle vous êtes. Oui. Ça fait combien d'audiences? En fait, en moyenne, on fait entre 500 et 800 millions de téléspectateurs. Je ne vais pas vous mentir. Ce soir, on risque de faire un peu moins. Ah, je suis déçu. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit pour vous faire venir ici, mais ce n'est pas grand-chose. Non, mais là, c'est très, très international. Nous sommes en Belgique et votre accent vient d'ailleurs. Exactement. Si ça se trouve, sur TV5, on est... Ah oui, on est au premier. On est au-dessus. Non, mais vous êtes ici parce que vous êtes demain dans... Au Télévie. Au Télévie. Donc, c'est gentil d'avoir fait un crochet par ici pour venir nous voir. Non, ça me fait plaisir. En fait, votre Chesterfield est très, très haute. Ou alors, c'est moi qui suis assez petite. Parce qu'en fait, on me dit... D'accord. Si je me... Non, parce qu'en fait, mes pieds ne touchent pas par terre. Donc... Il faut qu'on trouve une solution. On va trouver une solution. Parce que paraît-il... Oui, parce que moi, je ne suis pas très grande. Mais on me dit que la bonne longueur des pieds, c'est quand ça touche par terre. Mais là, c'est difficile. Et avec les talons, ça passe ? Même avec les talons. Sérieux ? Alors que moi, mes talons, ça passe bien. Donc, c'est peut-être... Moi aussi, je triche un tout petit peu. Ça me tombe. J'ai un petit... Ah, ça va, ça va. Par coquetterie, oui. C'est très, très intéressant, votre choix de chaussettes. Oui. Oui, ça... C'est ma petite fantaisie personnelle. Ah oui, il cultive ça. Il cultive ça. Oui, mais en plus, pour une fois, c'est les deux les mêmes. Je pousse le folichon jusqu'au bout. L'album, toujours un ailleurs. C'est le sixième en français. Oui, tout à fait. Et on retrouve dessus un duo avec Florent Pagny. Oui. D'ailleurs, on peut voir un petit extrait du coup. Avec plaisir. Si je rencontre une arme belle Et toi au coin d'une rue pareille Pense à moi Pense à moi À nos vies parallèles Nos vies parallèles Et en plus, ça devait être particulier parce que Florent Pagny, c'est un peu celui qui vous a aidé et qui vous a introduit auprès de plusieurs personnes quand vous êtes arrivée en France. Ça devait faire plaisir de le retrouver pour un duo. C'est mon parrain, oui. À Carrélo, oui ? Oui, oui, en quelque sorte. Parce qu'en fait, c'était la première artiste française avec qui j'ai fait connaissance mais d'une manière assez incroyable parce qu'un jour, il avait besoin enfin, il avait un problème d'électricité Donc, il a... Vous étiez électricienne à l'époque et puis... Non, non. C'est pas ça. Donc, en fait, il y avait un électricien qui l'avait dépanné et puis donc, il lui a dit que si jamais un jour, tu as besoin de quoi que ce soit ben, appelle-moi. Et cet électricien, il s'est trouvé que c'était le voisin de l'oncle de mon ex-voisine. Minute. On va... C'est une histoire. Sans notes, ça va être compliqué. Donc, Florent Pagny... Florent Pagny, électricien... Oui. L'électricien est le voisin de l'oncle... Voisin... ... de mon ex-voisine. Facile ! Tant qu'à ça, je suis relié à Tom Cruise, probablement, si on... Les 6 degrés de séparation. Et donc, oui, et finalement, malgré tout ça, vous avez réussi à le joindre ? Ben oui, parce que justement, après, donc, l'électricien en question, le voisin de l'oncle de mon ex-voisine, voilà. Appelons-le Alain pour... On va l'appeler Alain, maintenant. Alain. Et donc, lui, il m'a présenté à Florent qu'ensuite, donc, Florent m'a mis sous son aile. Donc, j'ai pu voir comment il travaille, comment il donnait ses interviews, etc., de faire ses concerts. Et puis ensuite, après, il m'a présenté à son équipe qui était devenue la mienne. Et ensemble, nous avons fait un album où il y avait, donc, mon premier tube qui s'appelle « La neige au Sahara » et la version anglaise de cet album était sortie dans plus de 33 pays. Voilà. Mais après, en fait... D'ailleurs, excusez-moi, je vous attends une demi-seconde parce qu'on peut l'entendre, justement, « La neige au Sahara » en français et en anglais pour vous mettre un peu... C'est vieux, hein? Oui. On a mis les deux versions. On va switcher de l'anglais au français à l'anglais. Wow! Il y a du... Il y a du travail. Quand j'ai dit que j'étais impressionné de vous recevoir, j'ai dit à l'équipe, on ne lésine sur aucun moyen. Je vois ça. Oui, là, le bouquet de fleurs ne rentrait pas dans la porte, donc, dehors, il va y avoir un truc, mais c'est... Le budget est énorme. Ah oui, j'ai coupé la moitié de l'Amazonie, juste pour... Le fait de faire en différentes langues, vous n'êtes jamais gourée? Si, ça m'est déjà arrivé, oui, de commencer une chanson en français pour continuer en anglais et pour finir en indonésien. Donc, c'est... Mais ça fait rire mes musiciens, le public n'a rien capté. C'est l'avantage aussi d'avoir un accent. Je le dis depuis toujours. Moi, la moitié des... J'ai toujours dit... Moi, c'est pour ça que je pense que je serais bon dans « I just got talent ». Les gens ne comprendraient pas, ils me disaient « Il y a l'air de savoir de quoi ils parlent, ça doit être... » Je sens que j'aurais des bons conseils à donner. Mais vous savez que j'ai vécu à Québec, j'ai vécu à Montréal. Ah oui? Oui, mais je n'ai pas fait... Je n'ai pas pris l'accent. Sauf qu'à chaque fois que je rentrais en France, j'ai ajouté le « le » à chaque fois de France. Mais beaucoup. Donc, ce gars-là, là, là... Donc, mes amis... C'est un tic de langage au Québec. On rajoute deux « là » maintenant. Je suis allé là, là, puis avec le gars là, là, on a été... Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'on parle trop vite et les « là », c'est les mots qui nous servent à freiner dans la phrase, comme... C'est juste avant de taper dans le mur. C'est un peu... Vous avez vécu à Montréal? Vous avez vécu partout. Vous vous êtes connus de façon partout dans le monde. J'ai vécu dans trois continents différents. Mais... Qu'est-ce que vous fuyez, Angoon? Parce que c'est... Les armes, pas. C'est pas ça? Non! La journée que vous déménagez à Bruxelles, enfin, elle ne déconnait pas, en fait. Elle faisait vraiment les impôts. Non, non, non. Non, non, non. Mais parce qu'en fait, j'aime beaucoup l'État où on arrive dans un pays où on ne comprend rien. Où rien ne nous est familier. Même pas... Enfin, les... Moi, j'arrive d'Indonésie. Donc, lorsque je suis arrivée en Europe, à Londres, même le soleil, la chaleur, la chaleur du soleil était bizarre. C'est pas comme ça, chez nous. Oui, oui. Donc, ça, c'est... J'adore ça. J'adore le fait d'être... de me tester. En fait, finalement, c'est comme ça aussi. Je pense et je dis haut et fort, le voyage vous façonne et le voyage vous... vous faire connaître, finalement, vous-même. Bien, je suis assez d'accord avec vous, moi-même, étant quelqu'un qui n'est pas dans sa terre natale aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que j'imagine que l'album s'appelle Toujours un ailleurs. On peut retrouver, j'imagine, beaucoup de cette philosophie et de cette ambiance-là sur l'album. Il y a beaucoup de bienveillance aussi. Je parle très, très peu de moi. Je parle surtout des autres, le monde qui m'entoure. Voilà. Et les sonorités, vous êtes partie sur quoi ? Sur des sonorités, justement, je fouille un peu dans ma mémoire sonore. Donc, on trouve un peu des ambiances qui viennent de chez moi, qui viennent du Japon, qui viennent de l'Irlande, qui viennent de l'Amérique, du Sud. Voilà. Et puis, j'ai fait des collaborations, notamment avec Florent Pagny, Yuri Buenaventura. Il y avait aussi Angélie Kijou. C'est une femme que j'adore. Elle est une figure très, très importante dans la musique africaine. Et puis, elle est aussi comme moi. Elle est ambassadrice de la bonne volonté. Et c'est une femme... Le jour où je serai grande, je veux devenir Angélie Kijou. C'est tellement... Je l'admire. Mais je vais noter ça, parce que moi, quand je vais être dedans, je voudrais être Angoune. Vous notez plein de choses, hein ? Angoune, on rappelle, vous allez être demain au Télé-Vis. Donc, vous continuez de vous balader aussi pour la bonne cause. Donc, merci beaucoup d'avoir fait un petit crochet par ici. Avant, on rappelle, l'album Toujours en ailleurs est disponible en magasin dès maintenant. Angoune, ce fut sincèrement un réel plaisir de vous rencontrer. Merci d'être venu nous voir. C'est plaisir. C'était Angoune, mesdames, messieurs. Malheureusement, malheureusement. Je peux vous apporter...